Dans les tout prochains jours, au Burkina Faso, il devrait y avoir des bornes de recharge des véhicules électriques dans les stations-services, les parkings, sur les as routiers comme Ouagadougou-Boubo-Djoulasso ou ailleurs. C'est une initiative portée par le ministre en charge de l'énergie, Simon-Pierre Boussim l'a présentée en conseil de ministre, elle est adoptée. L'idée derrière, c'est de réduire la dépendance du pays en énergie fossile comme le carburant ou le gasoil, car le Burkina Faso importe en moyenne 200 kWh d'énergie avec les pays voisins par jour. Le gouvernement se projette, l'énergie électrique peut être une alternative au coût élevé du carburant. On a importé des véhicules qui consommaient du carburant jusqu'à aujourd'hui et ce sont ces véhicules-là que nous parlons aujourd'hui. Si demain, il n'y a plus de véhicules à carburant fossile, nous serons obligés d'aller vers les véhicules électriques. Lorsque vous prenez, vous chargez par exemple votre batterie et que vous regardez que le coût ne dépasse pas 200 ou 300 francs, c'est un exemple, et que vous pouvez faire peut-être 200 km avec, alors que si vous mettez un litre et que vous ne pouvez pas dépasser 100 km, le citoyen lui-même va décider de quel type de véhicule il va utiliser. Tout cela se fera sous la coupe de la Sonabel pour démarrer. Mais il y a d'autres substances énergétiques comme le lithium ou le niobium dans le sous-sol borquénabé, qui pourront être étoffées plus tard pour étoffer le circuit, rassure le ministre de l'énergie, Simon-Pierre Boussime, qui annonce aussi les réaménagements tarifaires de la Sonabel. Il y aura des tarifs non subventionnés et sont appliqués aux banques et autres établissements financiers, les sociétés d'assurance, les compagnies de télécommunications, les institutions internationales, les enclaves diplomatiques et ce n'est pas tout. Vous avez demandé s'il faut craindre une insuffisance de l'énergie. À notre niveau, non. C'est parce que nous avons estimé que, même peut-être pendant la période de cru, il peut y arriver que nous ayons plus de production dans la journée que la demande. Donc, l'offre peut même excéder la demande. C'est-à-dire l'importation. Nous prenons, par exemple, les volets les moins chers, donc l'importation plus les énergies renouvelables et enfin la production thermique. C'est-à-dire que quand on prend ça, on peut se rendre compte qu'on est à mesure de satisfaire la demande. Si les grandes entreprises augmentent leur production, donc dans les plages les moins chers, ce sont donc des gens qui misent sur le profit, automatiquement, ils vont vouloir maximiser la production pendant les heures où l'électricité est moins chère. Autre préoccupation, ce réaménagement aura-t-il un changement sur le prix du kilowattheure du consommateur ou une insuffisance de l'énergie ? On ne touche aucunement les citoyens. Comme on l'a dit, les tranches que sociales, que les citoyens payent avant, il va continuer de payer. Et même le changement, le déplacement des tarifs ne concerne pas les citoyens. A noter en clair que le réaménagement de tarifs pour mauvaise facture de puissance par une rélecture de la police d'abonnement des gros consommateurs consiste à la suppression de la bonification et le réagissement des pénalités pour mauvaise consommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !